Apprendre à vivre avec un enfant différent, toute notre vie est différente des autres. On vit avec la notion de différence, puis dans notre maison, cette notion-là, elle arrive autour du diagnostic d'autisme de Philippe. L'oralie était mon cinquième enfant, puis les quatre autres, ça avait bien fonctionné, fait que là, t'arrives avec un qui fonctionne pas comme les autres, je fais quoi, là, avec ça? Qu'est-ce que je mets en place? C'était pas un enfant à problème, c'était un enfant avec un problème. On pouvait dire, là, à ce moment-là, on avait comme des pistes, on avait quelque chose pour justifier qu'il était juste pas tannant comme ça, il y avait quelque chose qu'on pouvait travailler. D'avoir le nom sur la problématique, de savoir qu'il était autiste, donc, nous a permis d'intervenir différemment. Le trouble du spectre autistique, qu'on appelait anciennement le trouble envahissant du développement, c'est un trouble qui implique la communication sociale et l'interaction sociale. Mais, en fait, ce qui les relie entre eux, c'est vraiment leur perception du monde qui les entoure. Moi, j'aurais dit, puisqu'il manque juste ça. C'est intéressant, ça. La première chose, c'est qu'on pensait qu'il était saut, qu'il avait des problèmes d'audition. Ensuite de ça, il n'y avait pas d'interaction avec nous autres. À l'âge de 18 mois, il a complètement... Cédric a complètement arrêté de parler, fait que ça a été de la panique. Il était replié sur lui-même. Mais il faisait beaucoup de gestes répétitifs, stéréotypés. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à se questionner, puis qu'on a poussé pour rencontrer des spécialistes. Peux-tu m'en donner un autre, s'il te plaît, Cédric? Ça a commencé en 2003, si je me souviens bien. Mon fils, suite à son évaluation, il a été diagnostiqué trouble envahissant du développement non spécifié avec un déficit d'attention. En écoutant les spécialistes qui donnaient leurs rapports finaux, ça m'a beaucoup touché personnellement parce que je me voyais là-dedans. J'ai pris la démarche avec l'hôpital Rivière-des-Prairies pour me faire évaluer. En 2010, j'ai eu mon diagnostic d'autiste de haut niveau. Puis depuis que j'ai eu mon diagnostic, ça m'a ouvert beaucoup de lumière, ça m'a permis de mieux comprendre mes agissements, mes réactions. Puis vis-à-vis mon fils, on se comprend pas mal plus que je pouvais le penser. Les signes qui nous ont poussés à consulter, c'est beaucoup un enfant qui fait des crises à répétition, un enfant qui parle pas, qui te regarde pas dans les yeux, qui fait juste te tirer pour t'amener à ce qu'elle veut, un enfant qui a un menu très, très restreint, qui y joue pas, détruit tout ce qui lui passe sous la main. Bien finalement, un enfant qui est bien, bien différent de tout ce que tu peux connaître chez un enfant habituellement. Quand est venu le temps de rentrer en garderie, ça a été houleux. C'était un enfant qui mordait tout le temps. Est-ce que ça allait persister au-delà de deux ans? Là, on se disait, ça se peut pas. Il y a autre chose que juste la frustration. Le jour où le diagnostic est arrivé, ça confirmait. En tout cas, pour moi, ça confirmait un senti. C'était clair dans ma tête. On n'a pas tombé sur le dos, mais on était comme, là, on peut faire quoi? Comment pouvez-vous nous aider? Bonjour tout le monde. Bienvenue à la première de cinq rencontres de parents. On va commencer par se présenter, dans le fond. Mon nom, c'est Sabrina. Je travaille à la Société de l'autisme. La Société de l'autisme région Landière a été incorporée en 1996. Les mandats premiers de l'organisme, en fait, c'est de sensibiliser la population à cette belle différence. C'est d'informer, de soutenir les familles des ressources qui existent dans la région. Et aussi, de mettre des services en place adéquats, dans le fond, pour chaque personne autiste, puisqu'elles sont toutes différentes. Et, en fait, on travaille beaucoup aussi avec les partenaires. Donc, s'assurer qu'il y a une offre de services qui correspond à leurs besoins. Rapidement, je vais expliquer les services qui sont offerts chez nous. Dans les dernières années, on a approché beaucoup les partenaires pour voir quels services on pouvait mettre en commun, puis comment on pouvait desservir la clientèle en allant chercher toutes les ressources du réseau. Donc, on travaille beaucoup en partenariat, puis c'est une valeur qui est très importante pour nous dans l'organisme. Je vous ai passé une seuil sur votre chaise. Nous, on va passer à travers ces questions-là. Notre équipe de travail est composée d'intervenants, des professionnels qui détiennent vraiment une grande expertise. Pour nous, d'offrir un service personnalisé et individualisé, c'est vraiment très important. Le dynamisme qu'on mettait dans notre travail a attiré des gens motivés autour de nous. Puis, dans le fond, ils sont motivés à continuer de se former, à aller chercher de l'information. Donc, on valorise beaucoup la formation continue chez nos employés, d'aller chercher les dernières informations en lien avec le TSR. C'est important dans l'équipe de travail. Depuis que je connais la salle, tout a changé parce que, du fait qu'on a mis des choses en place, les pictogrammes, les horaires et tout ça, la vie de famille est devenue un petit peu plus calme. L'anxiété de notre fille, l'oralie, a beaucoup diminué. Puis, on a pu respirer, on a pu voir qu'on n'était pas tout seul aussi. Ça rend compte qu'il y en a des dizaines d'autres autour qui vivent la même chose que toi, puis des fois pire. Fait que juste ça, ça fait comme... tu te sens un peu plus libre. Puis, t'as toujours quelqu'un au bout du fil, c'est là, à jaser. Puis moi, bien, j'ai besoin de jaser. Fait que ça m'a grandement aidée. Vous êtes proactif tellement à l'écoute que, « Hey, Christine, as-tu pensé, on a tel livre, il y a telle chose, telle conférence, ça en vient? » C'est ça. Vous êtes très à l'écoute de nos besoins, puis on est accueillis comme on est ici. On voulait être dans l'action, puis d'avoir quelqu'un qui dit, « Bon, bien, si vous voulez bouger, vous avez telle référence, vous avez telle place, on est là pour vous mettre en action, puis vous référer, ça, ça aide beaucoup, là. On ne part pas de rien, on n'a pas à faire toutes les recherches, là. On a des contacts qui sont rapidement établis, là. » On fait le canon avec ton Mario. Les premiers temps qu'on fréquentait la Société de l'autisme, on avait tapissé les murs de pictogrammes, puis de... Là, on peut dire qu'on en met moins, là, mais ça a été un bon guide, puis ça va toujours être un bon guide. C'est réconfortant pour une mère qui a perdu ses ancrages au moment où elle a appris toutes ces différences-là, puis comment elle vit avec. Vous vous débattez pour avoir le plus de services possibles, et je vous en remercie. Les services s'adressent à la personne autiste et à sa famille, les intervenants en milieu scolaire, les intervenants en service de garde, au niveau des services sociaux et médicaux, aussi les intervenants en milieu de travail et à la population générale. La matériathèque, c'est vraiment la porte d'entrée des familles. C'est vraiment le lieu où on va les écouter, on va leur ouvrir notre cœur, nos portes. Donc, pour moi, c'est un service qui est vraiment essentiel. Souvent, les parents, quand ils viennent emprunter du matériel, c'est parce que ça découle d'une difficulté à la maison. Donc, la première approche, c'est vraiment « je viens chercher du matériel », mais rapidement, on tombe dans la confidence, on va rapidement aller plus loin dans le vécu au quotidien. On est capable, après ça, de les rappeler, puis de dire « j'ai peut-être quelque chose d'autre à vous proposer, j'ai pensé à vous pour telle, telle problématique ». Donc, c'est vraiment, on passe une heure avec la personne quand elle vient emprunter du matériel, donc on a le temps de faire le tour de beaucoup de choses avec eux. On va voir un peu les aspects du diagnostic aujourd'hui. Les rencontres parents ont été mises sur pied en partenariat avec le Centre de santé et services sociaux du nord de la Naudière. Puis, ça provenait, en fait, du fait qu'on pensait important de rapidement donner de l'information aux parents, puis les mettre en action en attente de services. Fait qu'il faut que je réapprenne à parler, poser des questions, fait que je viens chercher un petit peu d'aide ici. Lors des rencontres parents, il y a vraiment un climat de confiance qui s'installe, donc par la suite, ils se réfèrent à nous, puis on est toujours disponibles, en fait, pour répondre à leurs besoins. Puis, en fait, souvent, dans l'attente de services, les parents, ils ont un sentiment un peu d'incompétence auprès de leur enfant, parce que c'est difficile, parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas les bonnes techniques d'approche. Donc, rapidement aussi, on veut leur donner le sentiment de compétence auprès de leur enfant, parce qu'on sait que c'est les premiers acteurs, puis que c'est vraiment là la clé de l'avancement de l'enfant. Ça nous permettait d'échanger avec d'autres parents qui vivaient la même situation que nous. Donc, on se sentait à l'aise de pouvoir, enfin, échanger avec des parents qui comprenaient ce qu'on vivait. On va aborder le diagnostic, les phases du deuil, on va aborder l'adolescence, la transition vers la vie adulte. On parle aussi des ressources qui sont offertes dans la région, donc les aides financières et tout ça. C'est beaucoup d'informations, mais c'est aussi le moment d'échanger sur des préoccupations que les parents ont. Ça donne la chance d'entendre d'autres vécus, d'autres familles, de se réunir, puis de voir, bien, de sortir d'un isolement, puis de réaliser, on vit toutes des choses similaires. Puis on se regroupe des parents à différents stades dans notre beau voyage dans le monde de l'autisme. Est-ce qu'il y a des amis qui ont déjà entendu parler de ça, l'autisme? Oui, Antoine? C'est quand tu as les oreilles bouchées. Ça, c'est les otites! Le service de sensibilisation, ça représente une grosse partie de notre mandat, parce que pour nous, c'est la clé vraiment de l'intégration sociale des personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Puis en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que souvent, c'est la méconnaissance qui est un frein à l'intégration sociale, donc plus les gens ont de l'information, les gens sont d'emblée participatifs au niveau de l'intégration quand ils ont de l'information. En fait, on a quatre sortes de sensibilisations différentes, puis on adopte vraiment le contenu par rapport au milieu où on va. Donc on a une sensibilisation qui s'adresse au CPE, service de garde, pour les enfants de 4-5 ans, qui prend la forme d'un petit livre imagé, puis on a bâti un court-métrage en animation 3D qui expose rapidement les comportements de la personne autiste. Félix et nos amis autistes, des fois, ils ont de la difficulté avec leur sens. Leur sens leur joue des tours. Au niveau du primaire, en fait, on a une sensibilisation qui passe par notre ami Félix qui est différent, puis on expose, en fait, on donne le choix à l'équipe école de choisir qu'est-ce qu'ils veulent qu'on expose lors de notre présence. Il y a aussi les sensibilisations au niveau du secondaire. Donc là, on est en mesure d'être un petit peu plus, de s'étendre un petit peu plus sur la théorie du TSA. Puis aussi, on amène le fait que l'adolescent a une part dans l'intégration d'une personne différente en classe. Donc on les amène à trouver des pistes de solutions pour faciliter l'intégration des personnes TSA en école secondaire. Puis les sensibilisations, en fait, aux professionnels, que ce soit, tu sais, on parle de professionnels, on est déjà sensibilisés, en fait, à une équipe de transport adapté. Donc c'est vraiment, peu importe la demande, on l'ajuste et on se déplace. Depuis que la SEL est venue faire l'animation, c'est sûr que les élèves y étaient très intéressés, ils ont participé énormément, ils ont posé des belles questions. On voyait aussi que l'autisme, c'était pas quelque chose qui était très connu pour l'ensemble. Donc c'était très pertinent de faire la sensibilisation. Puis en fait, ça l'a permis aussi à des enfants qui connaissent une personne qui vit avec le TSA dans son entourage, d'en parler. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est pour ton frère être autiste? C'est quelqu'un qui est différent de les autres. Ou c'est quelqu'un qui, bien c'est mon frère, il dit qu'il réfléchit pas comme les autres. Il réfléchit pas comme les autres. Les personnes TSA qui sont dans les classes, ce qu'on a remarqué beaucoup, premièrement, c'est qu'ils avaient, ils ont dit tout de suite d'emblée, en tout cas pour les plus vieux, ils ont nommé beaucoup d'emblée qu'eux, ils vivent avec un TSA, puis sans gêne, ils étaient vraiment fiers de le dire. Allez-y! Salut, père! Ça va? Non, ça va pas bien parce que j'ai appris que tu t'es battu à l'école, puis c'est-tu vrai, ça? Les azimuts ont vu jour suite à un projet pilote qu'on a fait auprès de six jeunes adolescents. En fait, on avait offert une semaine de service pendant l'été. On s'est rendu compte que les participants avaient besoin de se retrouver entre eux, puis d'explorer les interactions sociales. Donc, c'est là qu'on a mis sur pied les ateliers azimuts qui ont lieu pendant l'année scolaire. Les ateliers azimuts, pour moi, c'est apprendre plus de la vie sociale, la vie de l'extérieur, comment je vais m'y prendre avec ça, rencontrer de nouvelles personnes, connaître leur autisme, connaître leurs problèmes, parce qu'il y en a plusieurs, puis je veux m'intéresser à ça, je veux plus m'intéresser à eux, puis c'est quoi les conséquences de mon autisme. On aborde aussi la connaissance du diagnostic qui leur permet vraiment de situer où ils sont, leurs difficultés, comment elles se transposent dans leur quotidien. Ça leur permet de plus facilement se mettre en action quand ils comprennent bien ce que le trouble du spectre de l'autisme amène chez eux comme comportement. Donc, c'est une partie qui est importante pour eux, puis ils en parlent souvent de l'importance que ça prend de mieux se connaître pour arriver à interagir avec d'autres personnes. Les ateliers azimuts, ils aiment beaucoup ça, ils aiment parler de comment écouter, comment prendre la parole quand c'est le temps. Ils est avec d'autres enfants qui sont différents. Ils fréquentent l'école régulière, mais je te dirais que présentement, c'est plus ou moins facile. On pense que ça peut diminuer les situations d'intimidation dans le milieu scolaire, que ça peut leur permettre aussi de se sentir un peu plus sûrs d'eux, parce qu'ils savent qu'ils ont un groupe à eux, qu'ils ont des amis. Donc, cet impact-là pour nous est important auprès des adolescents qui ont un TSA. Pourquoi tu ne m'écoutes pas? William, c'est un petit garçon qui était isolé, qui ne sortait pas beaucoup de la maison. Puis c'est là, aux ateliers azimuts, qu'il s'est fait ses premiers vrais amis, je dirais. La première invitation à aller dormir chez un ami, c'est là que ça s'est passé. Moi, de voir ça dans ses yeux, qui étaient tout contents de se faire inviter à quelque part, pour moi, ça a été précieux. C'était ça qu'on recherchait en l'inscrivant aux ateliers azimuts. Ce que j'aime aux ateliers azimuts, c'est faire des activités, puis voir mes amis. C'est un lieu où est-ce que je peux en apprendre plus sur moi et en rencontrer d'autres personnes comme moi. J'ai appris la gestion de la colère, donc quand je suis en colère, je joue avec des balles anti-stress. J'ai appris aussi la gestion du stress, donc les respirations. J'aime surtout les activités, souvent à l'extérieur de l'immeuble, comme aller au musée, le centre des sciences, les cinémas. Aussi des activités où on peut sortir, qui peuvent faire apprendre plus, puis faire agrandir mes connaissances. Le service de centre de jour pour adultes a démarré en 2013. L'idée provient de ce fait que, dans le fond, à l'âge de 21 ans, les personnes n'ont plus accès au système scolaire. Donc, c'est sûr qu'il y avait un gros besoin pour ces personnes-là, justement, d'avoir des activités de jour valorisantes pour leur permettre de se sentir, d'avoir une participation sociale, en fait, à travers différentes activités. Donc, c'est sûr que quand on pense aussi aux parents, ça leur offre aussi un répit pour leur permettre, au niveau professionnel, amoureux ou autre, dans le fond, de se réaliser. C'est sûr que ça faisait que Samuel pouvait aller dans l'endroit pour... En fait, pour faire quelque chose pour lui, partir de la maison. Puis moi, c'est sûr que ça m'a donné du répit. Mais en même temps aussi, de rencontrer d'autres mondes, d'être capable de sociabiliser. C'est vrai que c'est ça. Même si ils sont un peu chacun dans leur bulle, ça reste qu'ils n'ont pas le choix de se voir, de manger l'un à côté de l'autre, de fonctionner, d'aller aux toilettes, d'aller dans une salle, d'aller dans... Il faut qu'ils demandent. Il faut qu'ils arrivent à faire des demandes pour se faire comprendre. Sinon, c'est là que ça peut mal aller. Ça fait que c'est là que les intervenants sont très importants pour les aider à nommer ce qu'ils veulent, de la bonne manière, évidemment, puis d'entrer en contact avec les autres. Jusqu'à présent, ce que ça fait, c'est le langage, vraiment. Il y a plus de mots, des nouveaux mots, plus de façons de demander. Les groupes du centre de jour sont composés de quatre participants. Dans le fond, l'idée d'avoir un petit groupe qui provient du fait qu'on peut offrir un meilleur soutien, un accompagnement qui est plus adapté. Puis aussi, ça permet aussi un équilibre au sein du groupe, parce que ça nous permet de plus observer les comportements, de voir s'il y a un monde qui n'est pas bien ou on voit qu'il n'est pas à l'aise, mais on va pouvoir le percevoir, puis justement l'aider à s'adapter à la situation. Il y a une journée où il y a de la piscine, il y a une journée où il y a de la musicothérapie, puis il y a une journée où il y a de la zoothérapie. Puis avec, aux alentours, bon, un peu la même routine de journée. Puis à chaque semaine, bien, ça varie un peu. Donc, il y a vraiment du renouveau, puis il a l'air vraiment apprécié ça. Il arrive à la maison, puis il est toujours de bonne humeur. Le service d'accompagnement a été mis sur pied aussi il n'y a pas longtemps, donc en 2013. C'est un service qui s'adresse, en fait, à la clientèle adulte sans déficience intellectuelle, puisque la différence ne se voit pas nécessairement. Ce n'était pas facile pour eux d'avoir accès à des services, donc on a choisi, en fait, de leur offrir un service d'accompagnement individualisé. Donc, c'est vraiment un beau service. Pour moi, le service d'accompagnement, c'est un soutien à domicile pour différents problèmes que j'ai autant socialement que dans mon chez-moi. Puis la personne qui vient me soutenir, bien, elle m'aide beaucoup, elle me donne beaucoup de bons conseils, puis je me sens vraiment appuyé dans cette démarche-là que je fais pour aller mieux dans ma vie et dans la vie de mon fils. Les services que j'ai utilisés auprès de la salle, c'est beaucoup la location de livres, de la documentation, les activités familiales. Actuellement, on utilise les azimuts, qui sont très appréciés auprès de ma fille. On est toujours à la recherche de réponses à nos questions, puis là, d'avoir des formations que tu es avec d'autres parents, donc tu as l'occasion de jaser un peu sur l'heure du dîner, puis d'apprendre, puis de te former finalement à être capable de répondre aux besoins de ton enfant. Ça, ça a aidé beaucoup, là. Fait que les services, Société de l'autisme, de la Naudière, bravo, vous faites des mâches, il y a des activités de loisirs, le bowling. Je pourrais t'en nommer plein, là, tu sais, les activités avant Noël, quand on va aux pommes, c'est pas juste des activités éducatives. Tu sais, il faut pas se décourager, puis il faut pas avoir peur de mettre en pratique ce que les intervenants comme de la salle peuvent nous conseiller de faire. Des fois, c'est pas toujours évident, mais au bout du compte, on est gagnant. C'est le genre de projet qu'il faut qu'il continue, parce que c'est vraiment apprécié, puis pour des parents comme nous, qui ont des enfants comme nous, bien, je pense que c'est vraiment, c'est très, très positif d'avoir ça dans nos vies comme service. Un, deux, trois, go! Pour l'avenir, je souhaite que tout individu ait à côtoyer, en fait, une personne autiste, parce qu'assurément, elle va vous faire voir les choses autrement. Moi, je pense que j'aimerais ça qu'à la fin de sa vie, il dise « différent, mais heureux », parce que ma vision de la vie, là, est peut-être meilleure que la voix. Moi, je leur souhaiterais de prendre la place qui leur revient dans la micro-société qui est l'école, qu'il y ait un bel équilibre, dans le fond, entre nous qui s'adaptent à eux et eux qui s'adaptent à nous. Je pense que le défi est là. Je souhaite que ma fille, Lauralie, soit heureuse, trouve sa place dans la société. Et je dis Lauralie, mais je parle aussi de toutes les personnes autistes, parce que je trouve qu'on a tellement à apprendre d'eux autres. On serait gagnants, là, si on les côtoyait puis on leur laissait leurs choses. On a un petit bonhomme, nous, qui est... Il va être peiné de rester sur le banc. Il est de haut niveau, il est capable, il est capable de faire beaucoup de choses. Avec juste un peu d'aide, un peu de coaching, il va être capable fortement de travailler puis contribuer, parce qu'il y a beaucoup à donner puis il y a beaucoup et énormément de volonté de le faire. Je pense qu'il aurait les capacités d'avoir son appartement, d'être autonome, puis tout ça. Ça fait que ça, on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dessus. Qu'il soit... qu'il se trouve sa place aussi sur le marché du travail, je pense que ça, c'est un autre... Je pense qu'il serait capable aussi d'avoir un travail puis de le garder puis de faire bien ça. Pour mon avenir, je souhaite de devenir concepteur de jeux vidéo. Mon souhait le plus fort, ce serait de travailler chez Lego, comme les modèles de construction Lego. Moi, j'aimerais vraiment travailler dans ça. C'est mon rêve de construire de modèles pour les générations futures puis je vais y mettre mon cœur là-dedans. Donc, je vais beaucoup aimer mon travail. Dans mon avenir, je souhaite que je me trouve un métier que j'aime exercer, par exemple. Donc, j'aimerais beaucoup travailler dans la cuisine, être pâtissière, être cuisinière. Je souhaite que ça continue à s'améliorer comme c'est parti. Que la relation avec mon fils puisse continuer à aller encore mieux. Puis que moi, personnellement, je continue à accepter la différence et de m'efforcer à me faire respecter. Sous-titrage Société Radio-Canada ...